Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de War Tales, on va continuer le DLC. Alors il s'est passé quelques petites choses la dernière fois. La dernière fois on a fait un très très long combat, j'ai édité et tout ça. Et j'ai vu que j'ai fait quand même beaucoup d'erreurs stratégiques, mettant des personnages pas assez résistants et tout ça à l'avance, ça manquait aussi d'AOE. Donc bon, c'était vraiment mon placement qui a rendu le combat très difficile. Mais je me suis dit on va quand même changer quelques petites choses. Et on a changé quelques petites choses. Donc j'ai pas mal dépensé aussi d'argent, on est descendu à 34k. J'ai pas récupéré le reste par contre, faudra qu'on le fasse. Donc je vais essayer de me rappeler de ce que j'ai fait exactement. Alors Silea, oui, j'ai changé son build. Parce que je me suis dit que c'est vrai que Berserker devient de moins en moins efficace. Berserker c'est sur une cible unique. Et c'est vrai que ça devient... Enfin c'est pas moins efficace, mais on va dire qu'on l'utilise de moins en moins. C'est pas vraiment l'idéal. Parce qu'on a quand même beaucoup d'AOE parmi les personnes. Et qui utilisent l'attaque principale. Par exemple elle, son attaque principale c'est une AOE. L'attaque de Megag c'est une AOE. Enfin il y a plein de gens en fait qui ont des AOE. Donc je me suis dit, autant elle la mettre full AOE. Donc on a enchaînement valeureux. Donc ça a pas changé, le reste n'a pas changé. Mais maintenant je lui ai mis ça. Je lui ai mis le bourreau et je l'ai augmenté. Donc apparemment le coup mortel ça permet de le refaire. Donc ça a l'air d'être sympa. Donc on va tester ça. Bon c'est 3 points, mais je me suis dit ouais. La dernière fois j'en parlais de toute façon. J'ai dit qu'il fallait qu'on soit un peu plus violent. Pour éviter les problèmes. Pour tuer plus rapidement en fait. Parce que là on a vraiment failli mourir contre les pirates. J'ai augmenté aussi ses armes et son bouclier. Donc un peu plus d'armure et tout ça. De dégâts et tout. Donc ça devrait être sympa. On va garder ce bouclier pour elle. Comme ça ça lui fait quand même 2 attaques. Enfin ça lui fait une attaque mono-cible aussi. Lui il a tout été augmenté. Maintenant ça y est, il a pas changé. Par contre il y a Miguek que j'ai beaucoup changé. J'ai honnêtement je sais pas quoi lui mettre. Alors Miguek je voulais faire un truc avec le dueliste encore une fois. Alors j'ai pensé à maître d'armes. J'ai pensé à ça. Mais je me suis dit que ça allait peut-être pas être... En fait le problème c'est que j'ai pas des bonnes armes à deux mains. Mais dans un sens je voudrais avoir plus de tanks. Je voudrais avoir plus de personnes en fait qui sont résistantes. Parce que oui avant normalement j'avais des personnages niveau 20. Que j'ai laissé en fait pour avant le DLC. Parce que niveau 20 en fait c'était quand il y avait un bug. Quand le mode extrême en fait est sorti. On pouvait combattre des gens niveau 20. Par exemple de la garde et tout ça. Et j'en avais récupéré 2. Mais ils étaient pas 20 ils étaient 17 je crois exactement. Mais voilà et c'était des gros tanks en fait. Donc du coup j'avais plus de tanks avant. Donc c'est vrai que là je manque un peu de tanks. On a des gens un peu plus légers. Genre par exemple on a les deux pugilis qui sont assez légers au final. Ingric est pas vraiment non plus un tank. Donc voilà. Donc j'étais tiraillé entre vouloir faire un tank. Un peu comme Diohane au final. Mais j'avais pas envie de faire vraiment comme Diohane. Parce que c'est chiant sinon d'avoir deux fois la même. J'étais aussi tiraillé entre que je voulais utiliser le grappin de brut. Je voulais vraiment utiliser ça. Mais je voulais quand même quelqu'un de résistant. Donc c'est le bordel. C'était le bordel. Et surtout les armes. J'ai pas trop de choix en fait pour les armes à une main. J'ai pas énormément de choix non plus pour les armes à deux mains. A part l'épée de l'inquisition là qui fait extrêmement mal. Mais bon c'est pas le top non plus. Donc j'ai fait ça. On va voir un peu ce que ça fait. Donc je suis resté avec le dueliste. J'ai enlevé bien sûr le coup d'éclat. Parce que c'est pas vraiment le truc qu'on utilise. Donc le dueliste donc ça fait riposte quand on le fait. Donc là elle va s'engager. Elle va récupérer un point. J'ai pris donc la contre-attaque. Donc quand elle s'engage elle gagne automatiquement riposte. Donc en théorie ça ça va faire 50% de dégâts en plus. Honnêtement il devrait le monter à 100%. Il devrait le monter à 100%. Mais on va voir un peu les dégâts que ça va faire quand on a riposte déjà de base. Donc en théorie riposte une fois qu'il est lancé. Une fois que vous le déclenchez en fait. Qu'on vous tape. Et vous le perdez. Ça reste pas non plus tout le temps. On est d'accord. Donc du coup là elle pourrait se remettre riposte. Là quand elle s'engage elle se met riposte. Donc en théorie elle pourrait contre-attaquer un peu plus que Johan par exemple. Par rapport à la riposte. Donc ça c'est bien. Après donc j'ai pris les dégâts d'opportunité. Parce que bah riposte du coup. Donc il faut augmenter ça. Et j'ai mis aussi ça. Le fait qu'elle puisse se désengager. Et elle a une chance de faire une attaque d'opportunité à la place. Donc elle marche un peu comme Johan. Mais elle est différente. Et après pour la spécialisation j'ai pris ça. Et ça a l'air sympathique en fait. Parce que vu qu'elle est en armure intermédiaire et pas lourde. Donc chaque fois qu'elle va s'engager elle va prendre déviation. Donc du coup elle prendra beaucoup moins cher. Et chaque fois qu'elle se déjengage elle gagne Führer. Donc elle prend des dégâts. Elle gagne des dégâts supplémentaires. Donc en théorie en gros elle elle va être là à s'engager et désengager. Un peu comme Johan mais elle fonctionne différemment. Après aussi je lui ai mis ça. Donc ça c'est un truc qu'on avait récupéré des pirates là. Qu'on avait tué. Donc c'est éblouissement. Donc tant que cette unité est engagée ses attaques ignorent la garde. Donc toutes ses attaques vont ignorer la garde en théorie. Donc ça c'est pas mal honnêtement c'est très très bien. Et pour l'engagement du coup. Parce qu'à chaque fois il faut qu'elle s'engage. Pour prendre des points et pour prendre des buffs et tout ça. Donc il y a ça que je voulais tester. Donc c'est deux points. Honnêtement c'est un peu chiant que ce soit deux points. Donc fragilité. 5 mètres de portée c'est pas mal. Je me demande si on peut même l'augmenter avec des armures qui font portée. Ou de l'équipement qui font portée. Enfin bref voilà c'est 5 mètres. Ça met fragilité. Donc ils prennent 30% de dégâts en plus je crois bien fragilité. Et après ça engage la cible automatiquement. Donc ça c'est vraiment intéressant. Peut-être pour genre attraper les archers et tout ça. Je me suis dit on va peut-être utiliser ça. Et après je me suis dit on va... Je l'ai aussi augmenté au niveau 13. Parce que j'ai passé deux nuits je crois à dormir. Donc après il y a aussi ça. Le sabre d'abordage du quercér. Parce que le reste de mes armes légendaires en fait. C'est pas vraiment très très intéressant. Ça fait pas vraiment ce que je voulais. Genre par exemple ça fait pas vraiment ce que je voulais. Après j'en avais d'autres qui faisaient genre quand on s'engage... Non quand on tape une cible engagée avec nous on gagne protection. Mais du coup en fait en gros c'est en deuxième temps. Il faut d'abord l'engager. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'était pas trop trop intéressant. Et surtout qu'elle gagne déviation de toute façon. Donc j'ai pris ça. Donc ça c'est une épée qu'on a récupérée bien sûr en combattant des pirates. Donc ça force en fait la cible à s'engager. Et vous gagnez en fait fougue aussi. Donc vous gagnez des dégâts supplémentaires. Donc ça la force à l'engager. Donc ça va la désengager en fait avec d'autres cibles. Si jamais elle est déjà engagée. Donc ça a l'air intéressant. Et ça lui permet en fait de à chaque fois de... Même si quelqu'un par exemple est déjà engagé avec une autre personne. Elle elle vient elle fait ça. Donc elle va gagner la... Elle va gagner le rempart. Et elle va gagner la riposte, la contre-attaque. Si jamais elle a pas déclenché. Et elle va gagner aussi un point de bravoure. Si jamais elle s'engage. Donc ouais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est intéressant. Par contre elle est... Pardon excusez-moi. Elle est sociopathe aussi. Donc il va falloir qu'on tire un peu sur les gens. Avec la baliste ou quelque chose. Il va falloir qu'on baisse un peu la relation. Pour qu'elle augmente en dégâts. Donc je pense que ça a l'air intéressant ce que j'ai fait. Mais on va tester. On va tester. J'espère que ça va bien se passer. Par contre ça coûte cher en... Ça coûte quand même cher. En points. Ça coûte cher en points. Donc là on a l'huile instable. Et j'ai mis amorph. Pour... Pour éviter qu'elle prenne des dégâts quand elle engage en fait. Mais dans un sens je me dis que peut-être qu'on devrait mettre... L'huile qui permet de récupérer un point de bravoure. Je ne sais pas. On verra. Mais voilà. Il va falloir faire attention à ça. Lui pas changé. Pas changé. J'ai changé qui d'autre ? Ça. J'ai mis de l'huile infectieuse à la place de amorph. Donc voilà. C'est bien. Ça va mettre des dots. Toi t'as pas changé. Toi t'as changé aussi. J'ai... Alors Massacreur. C'est vrai que Massacreur c'est pas extrêmement efficace au final. Je me suis dit que... Ça serait mieux de lui mettre Braiser. De lui remettre Braiser. Parce que je lui avais mis à une époque. Donc du coup elle va pouvoir en fait passer les lignes ennemies et tout ça. Donc je pense que ça va être intéressant. Et ça lui donne fureur aussi. Donc comme ça elle peut mieux se positionner en fait. Pour faire la punition de Dagan. Donc ouais. Je pense que ça va être plus intéressant pour elle. Après lui je lui ai changé les cathares aussi. Lui il avait les cathares akédiens. Qu'on avait crafté. Donc rien de très très original. Donc je lui ai mis ça. Donc ce sont les cestes des pirates. Donc des trucs normaux. Qu'on récupère, qu'on tape, qu'on tue des pirates. Donc on gagne 1 de foug. Donc dégâts augmentés. Et après on applique désarmement pendant 1 round. Donc je pense que honnêtement c'est les meilleurs cathares les plus intéressants en fait niveau stratégie. Qu'on peut avoir pour le moment. Donc voilà. J'ai pris ça à la place. Donc voilà. Il va appliquer désarmement automatiquement. Surtout que lui il a... Première attaque de chaque round applique tous les effets de la posture. Donc peu importe la posture en plus. Si jamais on fait la première attaque. Donc je pense que ça ça va être intéressant. Et après le reste... Le reste j'ai pas changé je crois. Si si si. J'ai changé. Toi je lui ai mis aussi infectieuse. Donc on verra. Et lui... Ah oui lui il faut qu'on change son huile aussi. Je voulais changer. Et je lui ai mis ça. Je lui ai mis l'écu des boucliers. J'ai changé aussi ses renforts. Je lui ai mis garde et armure au lieu de force. Et je lui ai mis l'écu des bandits. Alors ça c'est des boucliers que j'avais... Bah ce que vous pouvez trouver dans les... Dans le jeu normal. Alors attendez. Je vais juste faire ça. Parce que sinon je vais pas y penser. Ça. Vous voyez j'avais pensé à prendre cette épée. Augmente de 40% contre les cibles sans garde. Il y a ça. Là c'est l'ancien bouclier de... De Amrik. Alors on va faire ça. Donc toi tu vas enlever celui-là. Très bien. Donc voilà tu peux. Pourquoi je voulais ça ? Parce qu'on avait vu que les archers en fait pouvaient être très 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 dangereux. Donc voilà. Mais j'en avais déjà quelques-uns. C'est pour ça qu'à chaque fois que si vous avez suivi mes vidéos. J'ai toujours dit garder de l'équipement. Garder de l'équipement. Parce que vous savez jamais à quel moment vous allez en avoir besoin en fait. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'équipements différents. Ça c'est les boucliers aussi des pirates. Donc ça fait de la fougue. Ça c'est l'épée qui faisait 3 attaques. Et qui repousse l'ennemi. Donc ça aussi c'était pas très intéressant pour Migueg. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a encore un écude à Lazare si besoin. Donc ça c'est les écudes à Lazare de bas niveau que j'avais. Ça c'est les écudes bandit comme je dis. Les très très bons. Donc ça c'est intéressant. Là on avait ça qui fait confusion aussi. Là ça fait brûlure. Là c'est... On gagne déviation. Immédiat. Mais c'est quoi ? C'est une habilité ça ou pas ? Je sais pas. Il y a celui-là qu'on avait récupéré quand on avait fait la voie. Je sais plus laquelle de voie. Je crois que c'est la voie de connaissance. C'est des artefacts en fait qu'on trouve. Celui-là il a l'air vachement sympa. C'est dégâts à toutes les unités dans la zone. Cette unité reçoit 1 de rage par unité touchée. Mais on peut pas l'augmenter. Vous voyez que c'est bouclier rare. Et je trouve que c'est un peu bizarre en fait d'avoir des objets comme ça qu'on ne peut pas augmenter. J'avais envoyé ça aux développeurs mais pour ça ils n'ont pas réagi en fait. Donc je sais pas si c'est un oubli de leur part d'avoir fait en sorte que les objets augmentent ou pas. Mais ouais. Bon ben voilà on est prêt. On est prêt, on est prêt. On va récupérer notre argent. Et puis voilà. On va aller à l'aventure. Très bien. 75 ça va. Alors on va continuer ça. Pam, pam. Très bien. On a 5400 encore ça va. Est-ce qu'il y a des choses ? Ah oui aussi je commence à être un peu bas en matériaux bruts. Le dernier combat était une catastrophe pour les matériaux bruts. On en a balancé au moins 500, euh 50 par contre, pardon. Donc c'est un problème. On va virer ça parce que ça on ne l'utilise pas vraiment. Alors on va jouer. Je vais faire un petit peu avec les matériaux bruts. Alors on va voir. On va continuer notre petite aventure. alors j'avais envie de de faire le temple comme ça on le fait comme ça c'est fait je j'avais bien envie de faire le temple ouais moi je veux bien faire le temps cette fois pour cet épisode ça va nous durer sûrement tout l'épisode mais au moins le temps c'est vraiment vraiment fun on va passer par là on va devoir faire appel à notre bateau je sais plus de quel côté il est non il est là ça va on peut voir il faut ça aussi parce que j'ai changé pas mal de minerais là c'est mon bateau ça ou pas c'est pas du tout mon bateau c'est bien pas là le fait en faire appel en fait de ce côté aussi j'ai boosté tout le monde là en m'aille tu es du my humble wales mike et ça je sais pas on est à quoi ouais ça va j'ai boosté tout le monde avec le drapeau là donc on se fatigue moins on récupère plus de d'objets et tout ça donc ça devra aller waouh c'est quoi tout ça des méchants ok très bien c'est parti donc nous on fait comme ça ça marche donc ouais le dernier combat le dernier épisode m'a fait un peu peur quand même au final m'a fait un tout petit peu peur je encore heureux qu'on a on avait des animaux et tout on a perdu un dragon faudra en récupérer mais encore une fois c'est je le répète c'était vraiment mon placement qui qui merde et quand j'ai regardé l'épisode j'ai dit putain le centre quand on avait tellement mal joué le centre heureux que on n'a pas perdu quelqu'un d'important quoi bon par contre le vent il nous aime pas vraiment le vent il a ça y est comment ça tourne alors la peau la peau qu'on a mis ça dit que ça on prend moins de dégâts quand on fonce sur un bateau apparemment donc je comprends pas trop comment ça fonctionne oh attends qu'est ce qu'il se passe pourquoi je peux pas prendre de bateau de bateau de on est bon normalement tout le monde est à son poste de poisson ah je l'ai mal pris je l'ai pas pris au début en fait faut le prendre au début ça bon c'est pas grave on va tourner comme ça on prend un peu de vent irat sud ouest je sais plus comment on arrive au temple en fait pardon par contre comment on arrive sur l'île en fait oh mon dieu c'est une galère avec le vent là c'est des pirates ça ça a l'air c'est bien des pirates c'est en plus c'est un truc qu'on doit faire on va le faire après moi je veux d'abord faire le temple honnêtement je suis un peu un peu motivé pour faire le temple le vent est un peu contre nous à chaque fois mais bon on va se débrouiller oh regardez il y a une baleine le reste pirate une baleine encore île de Zaolin c'est quoi ça ? ah c'est où on doit aller pour l'histoire je n'ai pas trop envie de les fatiguer parce que là on va être dans le temple le temple ça peut fatiguer en fait ça peut prendre du temps alors les temples ça fait des ça fait un bon moment que je n'en ai pas fait donc qu'est-ce qu'il nous faut il nous faut un papier et un crayon déjà je crois il va falloir trouver des symboles il faut des érudits il faut des torches des torches on en a et en plus j'ai les nouvelles torches qui ont été rajoutées un peu plus tard c'est des torches que vous jetez c'est assez intéressant il est là le temple tiens on va essayer de prendre des poissons ok c'est bon parce que je ne l'avais sûrement pas vraiment pris au début mais ouais on a des nouvelles torches il faut qu'on les teste parce qu'il y a des rats et des des rats de taupe là et il y a quoi aussi ? des infectés là qui n'aiment pas la lumière non plus et puis on ne voit rien aussi donc c'est bien d'avoir en fait pas mal de gens avec des torches ce que vous pouvez faire aussi c'est utiliser des 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 arcs de feu et vous tirez en fait où vous ne voyez pas et du coup ça illumine la zone donc c'est une très bonne chose aussi ça et le vent qui me rend fou on va s'arrêter là au dock en fait c'est bon on arrive on arrive on arrive ouais bien c'est vrai qu'on a ici aussi c'est vrai que j'avais un peu oublié qu'il y a une autre ville enchanté ça va crier attention c'est parti 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 Might she be looking for what ? Euh ouais pourquoi pas. On va tout prendre. Comme ça ça nous fera pas mal d'argent. Ah nickel. On lui achète tout ça. Allez c'est bon. On y va. On est prêt. On va prendre des fioles. Si jamais on en a besoin. Pas bien. Allez. On est bien équipés, on a tout. Par où on passe ? Par le temple là-bas. Il y a des gens dans les forêts. Faut faire attention. C'est parti. Le temple. Le temple de Bélarion. Alors on va devoir équiper un peu les gens. On va devoir un peu équiper, genre changer quelques petits trucs. Donc ça c'est les deux torches que j'ai moi. Donc torches normales, donc coup de torches et tout ça. Et après vous avez ça. Les torches que vous pouvez jeter, lancer de torches des ruines. Après je sais pas si on peut le récupérer ou pas. Mais voilà. Et ça fait plus de lumière. Et Claire zone, ça fait plus de lumière. C'est 13. Là c'est 7. Et vous avez critique plus 5. Et là vous avez critique plus 3. Et vision plus 8, vision plus 5. Vous voyez ? Donc c'est mieux. Toi on va te mettre une torche normale. Toi on va te mettre une torche à jeter. C'est bête parce qu'elles ont le même skin je crois. Très bien. Toi on va te garder ça pour le moment. Parce que j'ai envie de rester comme ça. Alors. Torche. On va te garder des bombes. Torche spéciale. Vous. On va aussi vous mettre des torches. En gros les tanks ils prennent les torches de pillard. Et les normaux ils prennent les torches normales. Ça me parait pas mal. On va en crafter quelques unes. De plus. Une dizaine de chaque si on peut. Oh mon dieu le bruit que ça fait. Euh. Non. Une dizaine de chaque. Ok. Juste pour être sûr que. Parce que si on doit les utiliser en combat. Autant qu'on en est. Faut voir. Torche de pierre c'est quoi qu'il faut. Ah ça consomme beaucoup de graisse. Donc il faut faire attention. Parce que j'en ai pas. J'en ai pas. J'en ai pas illimité. Là on va en prendre 10 et 6. On va encore en faire 10. Voilà. Très bien. C'est parti. J'adore. J'adore ce système de temple. J'adore. Il est vraiment bien fait. Alors. Inspecter. Il est écrit. Amiral Enlil. Ok. Donc ça va être sûrement. Lui le plus intéressant. Donc nous on vient de là. On vient d'ici. Inspecter. Oh ok cool. Pour regarder s'il y a pas des scènes. Des symboles. Sur les murs. Ok. On va faire ligne droite. Pour le moment. L'un de vos compagnons bute sur quelque chose. Oh super. Des ratopes et des rampants. C'est parti. C'est. Ça a été rapide pour trouver des créatures. Tu vois. Mon dieu. Ah tiens. On les voit. Avec surprise. Oui. Parce qu'on est en intérieur. Du coup. Ils ont surprise. Ok. Ça marche. Ah. Maintenant il y a des torches au sol. Comme ça. Qui est clair. Intéressant. Il y avait pas ça avant. Donc. Fais voir un peu. Sida. Toi t'as quoi comme torche. T'as torche normale. Fais voir toi. Tu vois que ta torche. Ouais. Ouais. La zone est beaucoup plus grande quand même. Avec les grosses torches. J'avoue. Ouais. Ça c'est bien ça. Alors. Est-ce qu'on peut plus ou moins tous les mettre là ? Je sais pas si c'est possible. C'est pas mal. Comme ça. On n'en met pas là. C'est pas mal. Ok. Très bien. Là. On laisse tomber. Encore une fois. Faut bien placer les gens. Encore. Le problème d'ovation. Qui a changé. Là. Là. On est ensemble. Là. On a. Torche en premier. Ok. Tu vas te mettre là. Tu vas te mettre là. Là. On va prendre. On va mettre le. Très bien. Ok. Ça a l'air d'être potable. Arnus. Qui est un peu. Exposé. Ok. Ça a l'air d'être potable. Ouais. On va mettre cri de guerre. On va aller taper. Très bien. Ok. Donc il y en a pas mal ici. Ça marche. Ok. Lui il va bouger. J'ai bien envie de tester le tourbillon là. On va voir un peu ce que ça nous fait. C'est quoi le tourbillon ? Faut voir la portée du tourbillon. Ouais. Elle est vraiment. On va voir un peu ça. Ça a l'air pas mal. Ok. On a eu un point. Coup mortel. Attaque de nouveau. Là si on tue en fait on... On attaque quoi. Ok. Pas mal. Est-ce qu'elle est trop loin ou pas ? Ouais. Elle est trop loin pour... Une attaque. Très bien. Ok. Ici il faudrait faire le tour. D'accord. Alors je vais voir. Très bien. Ok. On les voit pas. Euh... Alors fais voir ça. J'ai un peu envie de tester mais... Donc si je balance ça là... Ah ouais. Tu reprends une torche en fait. Ok. 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 Ah c'est sympa. C'est très sympa. D'accord. Bon bah c'est bien. Il avait déviation c'est pour ça. Lui par contre non. Ok. Parfait. On peut... Donc là. Torche au sol. Euh... Inflit des dégâts à toutes les unités dans la zone. Puis crée un feu. Voilà. Très bien. Pas mal. C'est bien parce qu'elle elle a Berserker donc elle fait mal avec euh... Elle fait mal avec euh... Même avec le lancé de torche en fait. Alors toi... Alors on a ça maintenant. Donc en gros ce serait faire comme ça. Oh bah voilà. Ok. C'est bien ce que je me disais quand même. Et hop. Ouais. Je pense que le Berser va être un peu plus intéressant. C'est bien parce que là on a un peu évolué en fait. C'est pour ça que faire des combats de haut niveau et que ça vous fout dans la merde c'est bien. Parce que du coup vous allez vous améliorer. Vous allez complètement vous améliorer. Ok parfait. Ah ah. Mouais. Ce qui est marrant c'est qu'il prenne fragile... Enfin il prend peut-être fragile de la... De la part de lui. Alors on a ça. Ok. Et on a ça. C'est pas bien. On va se mettre ici. Ils vont bientôt partir normalement. Alors il était où l'autre. Ah on l'a tué. Ok. J'ai bien lancé en fait. Ça va. Ah c'est très calme les tombes. C'est dangereux. Très calme. Alors fais voir. Toi. Alors toi on va faire... Ici. J'aime bien les nouveaux icônes là. Des nouvelles armes. C'est vraiment cool. Tiens. On peut l'attraper. On peut le capturer si on veut. Alors je vais être honnête. Je crois pas que ça servait quelque chose. Qu'on peut plus leur mettre de l'équipement ou des accessoires. Les rampants. Donc ça sert un peu à rien. Mais bon. A la limite. Transport 66 quand même. C'est pas si mal. Ok. On va les laisser partir. Très bien. Ça nous coûte à chaque fois de la réparation. Le problème avec la réparation ici c'est que vu que c'est très grand. Beaucoup de... Tout le monde se fait un peu toucher en fait à droite à gauche. Donc du coup c'est pas concentré genre sur des ours, sur des gros tanks et tout ça. Donc du coup on paye cher. Il faut une clé dorée. Une clé dorée j'en ai une mais elle vient d'un autre endroit en fait. Alors on va prendre ça en photo. Donc ça c'est un des symboles. Ok très bien. Donc normalement il devrait avoir une clé dorée dans le périmètre. On peut l'ouvrir maintenant honnêtement mais bon. Ça c'est ma clé dorée qui vient d'une autre région en fait. J'ai pas envie de l'utiliser. On verra ça après. Il faut regarder un peu à droite à gauche. On peut aller à droite. C'est pas mal les torches. Alors après est-ce que ça... Le fait d'avoir lancé une torche, est-ce que ça l'a... Ça l'a utilisé ? Ou alors c'est différent... Genre elles ont une utilisation... Genre vous savez sur 10 et tout ça. Parce que je crois que celles-là elles ont une désutilisation. Faites voir. On peut regarder en fait. Je suis bête. Genre là on est à 3 sur 7 lumière par exemple. Là c'est 10 sur 13. Utilisation restante. 202. Je sais pas trop comment c'est géré. Bref. Ça c'est quoi inspecter ? Le bassin est à sec. Ah ok. Il faut le remplir d'eau du coup j'imagine. Alors inspecter ça. Ah. On a appris un nouveau symbole. Vous avez découvert la rune navire. C'est bien ça. Je crois qu'il nous faut 3 nouvelles runes. Donc on part pas tant qu'on a pas les 3 nouvelles runes. Bon. On a un bassin. Il faut le remplir. Sûrement. Pour faire fonctionner la roue. Alors inspecter. Oh. Plan étirement. Oh merde. J'aurais du le prendre en screenshot. Il est où ? Il est là ? Non. Là. La fatigue accumulée en ramant moins vite. Réduit la vitesse de laquelle la fatigue de la troupe s'accumule. Ça a l'air intéressant ça. Alors. Donc ça c'est... Avec la gueule que ça. Je dirais que c'est là où il y a de l'eau. Alors. Ce machinique est rouillé. Mais 3 compagnons suffisamment fort pour l'activer. Suffisamment fort que toi. Donc Laura. Menette. Et Duran. Euh. Attends. J'ai mal pris. Comment il faut faire ? Donc toi casse toi. Voilà. Ah il faudrait. Il faut 3 compagnons en fait. De force. C'est intéressant. Je regarde s'il y a pas de symbole et tout. J'adore ces temples en fait. Ils sont vachement bien fait par rapport à ça. A chaque fois il faut... Ouais voilà. Ok. Maintenant ça marche. Ok. Donc. Ah. Une roue. Ok. Il en faut plusieurs. Ça marche. Ça marche. J'adore ces temples. C'est super bien fait. Genre ils ont eu plein plein d'idées vraiment cool. C'est très très RPG et tout ça. Là c'est quoi ? Dents de requin. Mais c'est méga rare en fait. Autrefois ils jouent des dents de requin. Fais fureur à Bélerion. Mais la récente utilisation de celle-ci en alchimie tend à faire disparaître. D'accord. C'est pour ça que c'est méga rare. C'est en or en fait. Intéressant. Je pensais pas que c'était comme ça. Ah. Là c'est quoi ça ? Les algues bloquent le moulin brûlé. Avec une torche. Oui. On va brûler les algues. Très bien. Il n'y a pas un... Le bassin est à sec. Ça marche. Il n'y a pas de... De symbole. Rien. Il n'y a pas de symbole. Rien. Ok. On va revenir. Celui-là il doit être en arrière je pense. On va aller à gauche. La statue c'est l'endroit principal. Ah. Clé ouvragé. Ça on ouvre. Donc ça et ça. Ok. Clé ouvragé. On vient de la trouver. Donc ça ça va. Il y a rien de là. Il y a rien de là. Donc on va faire celui-là. Alors. Euh. Duan. Je me rappelle que normalement si j'y arrive pas. Il y a un mec qui apparaît. Il peut nous faire le... Il peut nous faire le dessin. Euh. Moi je préfère le faire moi-même. Euh. Ça c'est un coin. Euh. Ça reste de prendre un petit moment. Donc je couperai. Attendez. Je vais m'écrire un temps. Euh. Et je vais peut-être couper. Si jamais ça prend trop de temps. Un oi. Si jamais c'était devrait trouver... Il faut de l' affairs peut pouvoir changement. Il faut toutiré. Un oi sur les joueurs. Ça ne düriez pas en un temps. Un oi surprennes. Petenti. Un oubl. Se russ... Art misunderstand. In arriva comme un counties. C'est parti. Je crois qu'on est bon. Yes. La rune chef. Bon ça va, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Voilà, on est bon. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Ok, là-bas. Attends, on se fatigue pas trop trop. Ah ! Nouveau dessin. Alors, celui-là. Qu'est-ce que c'est fait ? On va actionner. Mécanisme est rouillé. Trois compagnons forts. Nickel. Il me manque encore une rune, du coup. Je crois. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est trois runes, en tout. Ouh ! Ah ! Ça y est, on a trouvé le dernier symbole. Ok, très bien. Il y a un bateau exploré. Ok. Là, on marche. On marche sur l'eau. Ouh ! Ouh, c'est quoi ça ? Chapitre 2. Le codex des anciens est détérioré. Vous pouvez le restaurer, ça. Ok, très bien. Quand il y a de l'eau, on ne voit pas grand-chose. Ok. On a l'air d'être bon. Ok, ça a ouvert. On a toujours là une clé dorée qui nous manque, techniquement. Est-ce qu'on va se faire attaquer ? Vos compagnons avancent prudemment. Ils se sentent observés. Ok, ok. Vous pouvez capturer des ratopes. Les ratopes sont sympathiques, je trouve. Ils peuvent être immunisés, genre... Immunisés au feu et tout ça. Puis ça récupère du fromage dans les villes, si vous voulez. C'est sympathique, je trouve. Alors, on va voir si on peut éviter de mettre des gens aussi loin. Ça serait bien. Ok. Ça serait bien. Là, t'as quoi ? Il y a un peu trop de torches, là. Ok. Y, il me faut plus de torches. Là, on n'a pas de torches. Comme ça. Là, on n'a pas de torches. Là, on n'a pas de torches. Il y a des torches. Ok. Laura. C'est pas bien. Joli. On va se remettre ici. Comme ça, ils auront fragile quand ils avanceront. Ok. Donc là, on a des gens. Wow. On a trouvé. On a trouvé, là. Très bien. C'est vachement pratique, ces nouvelles torches. Vachement pratique. Puis en plus, moi, à mon époque, il n'y avait pas des torches comme ça qui étaient par terre. Parce que ça aussi, ça aide énormément. Nous, on était obligés de faire à l'ancienne, quoi. C'est ça qui est marrant. Ok. Très bien. Voilà. Lui, il fait mal. Les coups de torches sont vraiment très, très utiles. Ah, c'est bien parce qu'elle, elle peut se désengager aussi en faisant comme ça, maintenant. Intéressant. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Ok. Il y en a là. Dans le noir. On va, riposte. Très bien. Je dois dû prendre quelqu'un avec une torche. Alors, fais voir, toi. On va mettre là. Un tour pour rien. C'est bête. Alors, là. Ah, vas-y, viens. On teste un peu ce qu'elle peut faire. On peut voir déjà la portée de ça. Ce n'est pas terrible. Il faut voir. Ah, merde. Il n'est pas... Il faut faire attention si on les traîne en fait en biais comme ça, là. Bon, j'avoue. C'est chier. Oh, mon dieu, tout ce qu'il y a. Merde, je n'ai pas balancé dessus. On va faire quelques AOE parce que là, on en a beaucoup. On va faire des coups. Très bien. Très bien. On commence à prendre le dessus. Ça fait mal. Parce que quand il y a la déviation, ça passe. Mais quand il n'y a plus de déviation, ça pique. Ça pique, ça pique. Alors, on va faire celui-là. Très bien. Peut-être un peu exagéré, mais... Où est-ce qu'il y aurait des gens? Il suffit de demander. Très bien. On a un rampant. Je ne sais pas où il est. On pourrait attraper le rat, tiens. Mais bon, ce n'est pas très intéressant. Encore une fois, le rat est vraiment bien si vous voulez avoir plein de gens. Il retourne dans les ténèbres. Alors, est-ce qu'on peut... Ok, parfait. C'est bien. C'est bien. Il y a 10 encore. C'est une vieille baliste. C'est une vieille baliste. C'est une vieille baliste. Intéressant. On peut avoir ça sur notre bateau, là? On peut avoir un plan pour faire une autre. On peut avoir un truc plus gros qui coule les bateaux direct. Oh! C'est quoi, ça? Un saurien vient d'avaler la clé. Attrapez-le avant qu'il ne s'échappe. Choisissez une personne assez à droite pour attraper le saurien. Ah! Tarus. Tarus a réussi à attraper le saurien et à retirer la clé. Vous avez obtenu la clé dorée. Ok. Putain, tu l'as tué. Ha ha! Tu l'as tué! Alors. Euh... Oh bon, c'est le chemin. Emprunter? Emprunter quoi? Explorer. Attends. Ah! Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mini-carte. Et je sais... A des moments, on ne sait plus où on va, en fait. Ah! Ok. En fait, on a fait le tour. Ça marche. Ça. C'est quoi, ça? Connaissance. Bon. On a la clé. Ça y est. On peut prendre le... Le coffre. C'est bien. Elle est où, la clé? Deux clés dorées. Nickel. Alors ça, on va utiliser Duan. Donc, on va regarder les symboles. Ça, c'est cool. C'est tranquille, en plus. C'est sympa. Alors, bleu, c'est le cercle. Après, ça, c'est... Rouge, c'est cercle. Et après, là, c'est... Je sais pas. Euh... Ça. Non, pas ça. Ça. Très bien. Il est devenu compagnon. Vu que Thirison dans la pièce, il s'ouvre. Yes. Let's go. Vos compagnons font hal quelque chose. Cours à leur rencontre. Ouh. Cours. Ah, c'est encore des remparts. Ah, il n'y aura pas de gros boss. Ah, il faut peut-être un mineur. Ah, merde. Euh... Il faut peut-être miner. Euh... Ouais. Le seul mineur que j'ai, c'est Johan. Et Johan, pour le moment, il apprend à lire. Ah, ça va faire chier, ça. Attends, on va se mettre là. Ouais. Très bien. Ouais. Johan, il apprend à lire. Donc euh... C'est pas embêtant. Il y a beaucoup de torches là. Beaucoup de torches, pas beaucoup de gens avec de l'armure. Ok. Ça m'a l'air pas mal. Euh... Laura. J'aurais dû me mettre là au milieu pour faire le rallye de guerre. C'est pas grave. Ok, très bien. Ok. Je sais pas trop ce qui vient de se passer en fait. Pas mal. Elle a tapé une deuxième fois, mais c'est... Mais c'est l'attaque d'opportunité en fait. J'ai pas trop compris. Y'en a beaucoup là. Très bien. Parfait. C'est notre dernier dragon qui nous reste. Donc doucement. Ouh la vache. Y'en a encore plein là en fait. Ah non. J'ai fait un mur. Sauve notre dragon. Très bien. Très bien. C'est un peu le... La stratégie est un peu différente avec ça. Oh c'est bien. Il a pris un point. La stratégie est un peu différente parce qu'en fait on doit réagir par rapport aux actions qui se passaient pas. On doit faire les actions avant qu'elles se produisent. Là on doit réagir parce qu'on voit strictement rien. Donc du coup c'est un peu galère quoi. C'est parti. Ay, 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 ay. Je devrais pouvoir faire des dégâts. Très bien. Joli. On va essayer d'en tuer un peu plus ici. Qui c'est qui a des AOE ? Tu vois. Pas mal. Ça va, on y arrive là. Ah ça l'a pas tué. Ah ah. Très bien. Il faut des gens pour tuer ça là, le groupe. Mara. Mara elle peut. C'est pratique hein. Et en plus si elle fait ça, si elle fait la charge implacable, elle perd le feu. Bah du coup elle s'est brûlée parce qu'elle est passée. Mais vu qu'elle faisait ce sprint là, bah elle l'a perdue. C'est vachement sympa. Ah. Très bien. On va voir du coup. Il a rien eu. Ah si, il a... Euh non, il a rien eu de elle en fait. Donc du coup on fait ça. Ok. Ah j'ai pas vu les buffs qu'elle avait. Par contre elle a... Elle a... Elle a fait 1200 en contre hein. Ouais. Je pense qu'on a un... Un build potable là. Avec euh... Avec Migueg là. Je pense qu'on a un build potable. Brisé. Eh merde. Euh... Chier. Johan. 54 points. Chier. Qui c'est qui pourrait être mineur hein. Pfff. Ah ça c'est... Bon après c'est pas vraiment important. C'est juste pour un truc. Donc à la limite on peut mettre quelqu'un. Puis après le... S'enlever. Ouais. Toi. Bon après c'est pas vraiment important. C'est juste pour un truc. Là on gagne du gré je crois. C'est que du gré. Ouais. Quasiment rien en plus. Inspecté. Les ruines ont été explorées. Ça y est. Donc on a eu un livre en plus. Ça ça. Et le trésor des anciens. Nickel. Mais on a pas fini. Ah. Trouvé. Ok. La ruine serpent. Nickel. On a pas fini. Il faut... Il faut qu'on aille ouvrir le... Ah. Explorer là. Il faut qu'on aille ouvrir le coffre. Là il y a de l'eau maintenant. Je me demande s'il y avait quelque chose dans le bassin. Avant qu'il soit rempli d'eau. Ok. Coffre. Là. Nickel. Alors normalement on a tous les livres. Alors on fait voir comment. Bon. Ça c'est pas mal ça. Ça génère un peu d'expérience de métier de repos. Génère un peu de connaissances. Et je change de trouver des fragments. Petit d'objets pendant mon repos. Ça c'est pas mal. Tout le monde a des torches. Sympa. Pas beaucoup de gens ont des torches. Alors euh... Donc un. Deux et trois. Nickel. On a eu le trésor des anciens. Nickel. Donc ça c'est bien. C'est pour une arme. On a eu ça. Euh... On a eu quatre fragments. Euh... Pas mal, pas mal. Excusez moi j'essaye de mettre de l'ordre. Euh... On a eu ça. Donc si je me rappelle bien. Alors le lutrin. Gestion des codex. Alors restauration. Normalement on a... Ouais. Normalement on a toutes les... Les runes. Alors restauration. Deux. Alors hop hop hop. Ok très bien. Je pourrais déchiffrer. Une rune associée a pris le déchiffré. Alors. Le voyage conduisent à bassin. Non. Je vais passer à la montagne. Pour me distraire j'admirais la baliste qui trônait sur le pont de mon navire. D'accord. Je crois que ça on va en avoir besoin pour des... Alors attends. Est-ce qu'on peut voir la carte ou pas ? On peut pas voir la carte. Je crois que c'est des petits... Alors je vais prendre ça en photo. Parce que sinon j'ai oublié. C'est des petits lieux où on va avoir des... Des récompenses aussi. Je... 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 Je n'arrive pas. Ok cool. Je vais restaurer. Ok. Ok. Cet échange m'ota toute veilleté de flânerie et je me lançais furieux dans l'éducation de cet ingrat. Il me regardait avec les yeux ronds tandis que je lui apprenais que sans l'île, le prince des mers, l'amiral et l'inventeur de génie, nos côtes seraient toujours à la merci de Sifrid et ses monstres. Je ne sais pas si ça donne de l'expérience. De l'expérience pour le métier. Alors, comble de l'ironie, le drôle osa m'avouer qu'il avait grandi à Eunopebre. D'accord. La même où se trouve la Cénotaf dans l'île. Ah mon dieu. Déjà j'ai du mal à lire cette fonte. Ok. Donc ça c'est bien. Donc du coup on a les livres, on est bon. Donc ce que je disais, moi c'est ça. Normalement on va devoir trouver des... Attendez, si j'arrive à déjà les retrouver. Ça, voilà. Ça. Genre des portes comme ça. Des portes de sépulcre. Je crois qu'à chaque fois c'est des portes de sépulcre. Ouais. C'est des portes de sépulcre. A chaque fois vous récupérez des super accessoires en fait. C'est pour ça que j'ai des accessoires super puissants. Donc on va voir... Donc il y en a sûrement un déjà ici. Et du coup on va voir ce que ça nous donnera. Normalement là on a la solution en fait pour l'ouvrir. Du coup. Ah putain. Tu peux voir toi ? Ouais, tu vas bientôt être maître. C'est cool. Ouais, on a la solution pour l'ouvrir. Donc c'est ça. C'est ces symboles là. Et là on avait pareil. Donc ça c'est vraiment vraiment cool. Euh... Et maintenant donc on a ça à finir. On a trésor des anciens. Une fois deux. Et après on a aussi un objet en avant. Ça c'est pour de l'argent. Ça aussi je crois que c'est pour de l'argent. Donc le plus important c'est les légendaires. Bah voilà. Et on va regarder ce qu'on a eu. Etièrement. C'est où ? Etièrement. Fatigue accumulée en ramant 20% moins importante. Réduit de 20% la vitesse à laquelle la fatigue de la troupe s'accumule. Ah bah c'est bien. Ça c'est bien, c'est bien. Ah on a 9 points. Oh la vache j'avais pas vu. Putain on a 9 points. Euh... Est-ce que... Ok. Je veux bien finir ça aussi. Même si c'est pas vraiment important. Mais je veux bien le finir en fait. Comme ça on a toutes les connaissances en fait qui sont finies. Sauf ça mais ça sera pour plus tard. Euh... On peut apprendre ça. Il faut en faire pour sûrement débloquer celle-là. Intéressant. Il en reste 4. On peut... On peut apprendre ça. Ça nous permettra de moins manger sur le bateau si jamais je veux faire passer des jours. Après on a quoi ? On a les nouvelles huiles. C'est vrai que les huiles initiatives ça peut être intéressant ça. Les propulsions aussi ça peut être intéressant. D'avoir ça en accessoire ça peut être vraiment intéressant. On va garder le reste. Ok. Bon on a tout eu. On a tout eu. Oh ! Il a sûrement une hache lui. Le trésor qu'on a récupéré c'est sûrement une hache je dirais. Je serais pas surpris. Mais bon c'est embêtant. Honnêtement les haches j'en ai pas besoin. Je voudrais bien des épées un peu spéciales peut-être. Mais bon. On verra. En tout cas c'est cool. On va s'arrêter là. Moi je vais rééquiper mes gens et tout ça. Et on... Ah bah tiens. Hop. Connaissance encore un. Et on continuera ça la prochaine fois. Je suis assez content. C'est bien passé. C'était super sympa. On a deux plans d'ingénierie. On va pouvoir voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Et on va continuer la prochaine fois. On va peut-être un peu faire du kid la prochaine fois. Parce qu'il y a beaucoup de gens là à tuer. On peut peut-être les enchaîner. On a encore une grande partie qu'on a pas exploré. Donc bon. C'est... Voilà. Il y a encore du taf quoi. Ou alors peut-être avant de partir on va faire ça. Peut-être on va parler à ça. Parce que ça va sûrement nous emmener je sais pas où. Donc euh... Donc ouais. En tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.